Musique Alors on sourit hein, quoi qu'il arrive, on sourit ! Ouais, c'est ça, je vais voir des beaux sourires ! Hein ? Montrez-moi vos gueules de chroniqueurs ! Allez ! Guillaume, tu vas me refaire 10 hein, j'ai pas vu le bonheur sur ton visage ! Un chroniqueur, ça sourit ! Pinguine 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 Esquimaux Esquimaux Radio Compuice Paris, c'est la radio des étudiants et des jeunes franciliens, qui traite des actualités étudiantes et jeunes à Paris. C'est une super radio éclectique où un peu tout le monde a sa place. Toute la culture alternative est représentée sur Radio Campus Paris. La prochaine soirée à l'espace B, c'est le 16 janvier. On n'a pas encore la prod, mais ça va venir bientôt. Un festival de création sonore qui s'appelle Brouillage, qui a la particularité d'allier spectacle vivant et création radiophonique. Ça sera du 2 au 9 mai. L'important, c'est de toujours sentir la caméra. On reste dans le champ ! On reste dans le champ ! Dans le champ ! Toujours dans le champ ! Il est au cadre ! Il est au cadre ! Attends ! Il est au cadre ! Le film qui parle d'une génération, Eden, de Hansen Love. C'est le quatrième film de la cinéaste au nom signe, Hansen Love. C'est déjà tout un concept d'avoir un nom comme ça, qui est obligé d'avoir la classe. Ici, elle raconte l'histoire de l'émergence de la scène électro en France, dans les années 90, par le prisme de son frère Sven, DJ, qui passe à côté de la réussite. Pour cela, elle bénéficie d'un casting qui ne sait jamais faire recaler en boîte. Vincent Mackayne, Laura Smet, Pauline Etienne, Greta Gerwig, Félix de Gibry, lui, bon, c'était son rêve de gérant de la boîte, donc c'était un peu plus simple. Et Vincent Lacoste. Bon, on va se l'avouer, pour lui en boîte, c'était plus difficile. Mais bon, là, c'est pas le sujet, on va passer. Avant, elle filmait des filles fragiles, dans des voitures, ou dans une soirée, ou à la piscine, aux prises avec le passage à l'âge adulte. Maintenant, elle filme son frère, garçon fragile, dans une voiture, à la piscine, ou dans une soirée, aux prises avec le passage à l'âge adulte. Ah oui, à noter que le son qu'on écoute, c'est pour ça qu'il a tout sacrifié. C'est du garage. Est-ce que ça en valait la peine ? On vous laisse le juge. Vous vous en repassez à un autre, pour que vous fassiez une idée. Pendant que vous imprégnez du personnage et de l'époque, on analyse. Mian Sen Love a un nom poétique, et un style poétique, délicat, entraînant. Oui, presque l'opposé de ce qu'on écoute. C'est peut-être cette hétérogénéité-là, entre faiblesse du personnage et fièvre de la fête, qui fait la singularité du film. Bienvenue au Télé-Sarbonne Show ! À la semaine prochaine ! Bienvenue au Télé-Sarbonne Show ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501